Dans Décalage, une personnalité nous donne sa lecture d'un chef-d'oeuvre de la littérature française. Le Rouge et le Noir de Stendhal est la plus célèbre histoire d'amour contrarié de notre littérature. L'abbé de la Morandais, qui n'est pas réputé pour mâcher ses mots ni cacher ses opinions, nous donne sa lecture de ce fameux chapitre où Julien Sorel est envoyé en punition pour l'amour qu'il porte à Madame de Reynal au séminaire de Besançon où il découvre la mesquinerie et la délation. Quand il lit Le Rouge et le Noir, on a l'impression que l'abbé de la Morandais se rappelle ses jeunes années de séminariste quand il découvrait avec effarement un univers entièrement régi par les plans de carrière et les ambitions. On peut se demander aujourd'hui si dans les grandes sphères ecclésiastiques, il n'y aurait pas quelques Julien Sorel qui auraient réussi. Dans Le Rouge et le Noir, le héros, Julien Sorel, forcément, est un beau garçon, il a des yeux noirs. Grâce au curé du coin, l'abbé Chélan, qui a bien repéré en bon Pygmalion que ce jeune homme était intelligent, doué et sensible et plein d'ambition, le fait nommé comme précepteur chez M. de Reynal. Et donc, le jeune précepteur, évidemment, devient amoureux de Madame. On est dans la suggestion, mais je crois quand même que là, les écrivains d'aujourd'hui, les cinéastes, pourraient prendre une leçon parce que l'érotisme est beaucoup plus fort dans la suggestion que dans l'étalage et dans la démonstration. Donc, le jeune Julien Sorel fait son propre apprentissage amoureux. Malheureusement, sa liaison, comme on disait à l'époque, avec Mme de Reynal est découverte et l'abbé Chélan le protège et le fait en trop similaire. La description de l'entrée au séminaire, moi, je n'étais pas très joyeux que je suis rentré au séminaire, je dois le dire, mais enfin, il en rajoute un peu, il en rajoute un peu. Mais tout n'est pas faux. Donc, il rentre au séminaire, il s'exclut lui-même de ses petits camarades. Il les trouve paysans et rustaux, et donc sans intérêt. Il résiste malgré tout parce qu'intellectuellement, il y trouve son compte, il est très bon latiniste, il passe un concours où normalement il est le premier. Mais il y a un oral où il trébuche parce que finement, l'examinateur le met sur des auteurs profanes, Horace, Virgile, et il tombe dans le piège parce que ses examinateurs lui disent « Mais ce sont des auteurs que vous n'auriez pas dû lire » et qui sont défendus. Et je retrouve à la dernière place. Ça veut dire que tous les moyens étaient bons pour se débarrasser de celui qui gênait. De toute façon, quelqu'un qui est, à l'évidence supérieure intellectuellement, gêne. L'atmosphère que subit Julien Sorel est une atmosphère de délation. Moi, quand j'ai été envoyé à Rome, j'ai connu un peu la même expérience que Julien Sorel, mais toute proportion gardée. Je me suis retrouvé devant une grande porte, en effet, et une sorte de cerbère un peu bizarre. Il y avait une gueule de gardien de prison, quand même. C'est vrai que moi, je suis rébarbatif à la soutane noire. Ça ne me parle pas. Moi, je n'ai jamais vu Jésus-Christ en soutane. Or, en arrivant dans les années 56-57 à Rome, il y avait un des pères du séminaire qui avait connu l'époque de la condamnation de la soutane française, qu'il avait mal vécu, et qui continuait à agiter un petit foyer de délation et de petits clergillons, j'allais dire, qui étaient comme des moucherons autour de lui. Et on a appris ensuite que cela nous espionnait, nous dénonçait. Dans le rouge et le noir, il est au séminaire, il est en soutane noire. Mais là, la couleur, ce n'est pas le noir qui est visé. Le rouge, c'est quoi ? C'est le sommet, c'est la couleur cardinaliste. C'est le jeune évêque d'Agde, qu'il surprend en train de donner des bénédictions dans la glace et en train de jouer un rôle complètement narcissique. Alors, le cardinal, normalement, est vêtu en rouge, ça veut dire symboliquement, et il arrive que ce soit vrai, encore aujourd'hui, qu'il doit donner son sang et sa vie pour la cause du Christ et de l'Église. Le pape Benoît XVI vient de créer 15 nouveaux cardinaux. Parmi eux, il y en a un qui est à Hong Kong, qui est chinois, et qui résiste de façon absolument remarquable vis-à-vis de l'impérialisme chinois d'aujourd'hui. Et celui-là, il n'a pas volé sa barrette rouge. Il y en a d'autres, on pourrait en douter. Depuis 20 ans, j'ai observé, ici ou là, un certain nombre de personnages que je ne dénommerai pas parce que je ne suis pas pour la délation, mais que j'ai connus à Rome et qui sont en place évêque autour de Paris et qui ont fait carrière à la Julien Sorel. J'allais dire la femme en moins. Hélas, parce qu'il j'aurait peut-être un peu plus de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada